Bonjour tout le monde, enchantée, Christelle. Donc en premier lieu, c'est un plaisir d'être avec vous, même indirectement, pour parler d'un sujet aussi sensible qu'est la santé, ses challenges, ses enjeux. Quelle sera la santé de demain ? A l'occasion de quel événement ? Le Smart Summit V2 de l'Océan Indien. Merci, je suis flattée que vous m'ayez convié. Alors, slide 2, je vous invite à aller voir sur le site internet qu'est-ce que le Smart Summit V2 qui se déroule à l'Océan Indien, notamment la Réunion. Pour me présenter, Christelle, on ne va pas y passer deux heures, je suis juste une consultante, humble et simple, consultante qualité, sécurité, orientée life science et santé. À mes heures libres et m'étant perdues également, je réalise aussi des travaux de recherche pour essayer de comprendre risques et opportunités des virages futurs, notamment technologiques, le blockchain, les nouvelles technologies, les IOT, etc. Également un petit divertissement, voilà, j'anime aussi une chaîne YouTube à mes heures également perdues. Alors, maintenant, pour vous présenter le plan de ma présentation. Chapitre 1 et sous chapitre 1.1, on va s'intéresser à la Smart Prog 0.0. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? En fait, pour stabiliser et équilibrer notre santé, nous sommes déjà pourvus d'un diamant à l'état brut. Chapitre 1.2, ce diamant à l'état brut a quand même un degré de pureté dans le temps qui est quelque peu modifié par l'environnement dans lequel on évolue et notamment de plus en plus technologique. Chapitre 2.1, Smart Science, au carrefour de vraies révolutions. On a un dépoussiérage de nos sciences anciennes, traditionnelles, à qui on ajoute des algos combinaisons pour les revaloriser. Chapitre 3.1, on essaiera de comprendre quelles sont les révolutions à venir, notamment dans le domaine des process et industries, ce qui est un peu plus mon corps de métier. Qualification, validation, computer, système. Allez, je vous invite à me suivre. Donc, dans cette présentation, il est à noter deux points. Comme je ne suis pas en présentiel, je ne suis pas à même de connaître en fait vous, quelle est votre pré-programmation ? Est-ce que vous êtes un familier des sciences, des neurosciences, de la biologie humaine ? Est-ce que vous êtes un familier de l'automatisation et des process ? Du coup, pour ne perdre personne et pour que personne ne reste sur sa fin, F-A-I-M, j'ai décidé, un, de rester très légère au niveau du discours oral et d'en fournir un peu plus au niveau des slides. De cette façon, si vous n'êtes pas familier, écoutez-moi, ça devrait suffire. Enfin, je l'espère. Et si vous êtes plus familier et que vous avez besoin d'intégrer un peu plus de data, arrêtez-vous sur mes slides et voilà, faites-en lecture. Allez, c'est parti, vous me suivez ? Première partie, logique du plan. Alors, moi, comme j'ai une formation en qualité et sécurité, voilà, j'ai une logique de démine très appuyée. Voilà, risque, opportunité. Je suis un peu comme un robot. Donc, dans cette logique, en fait, j'ai fait suivre mon plan. Par exemple, vous, donc là, votre corps, lien corps-esprit, ça évolue dans un environnement. Cet environnement, en fait, c'est la petite boule que je vous ai représentée. Et l'équilibre global de notre santé évolue sur ce qu'on pourra appeler un plan incliné. Ce plan incliné, moi, je l'ai interprété et je l'ai intégré par l'avènement des nouvelles technologies. L'avènement de cette nouvelle technologie est également en train de modifier l'équilibre interne de notre santé. Et comme cette boule a tendance à progresser vers le mieux-être, amélioration santé, eh bien, il est important qu'elle ne retombe pas. Et pour qu'elle ne retombe pas, on va lui mettre un petit socle. Ce socle, c'est le petit triangle que je vous représente ici. Et en fait, c'est un peu la réglementation, la régulation et ce que ça fait à faire nos industriels. Faire en sorte de mettre en place des solutions, process, produits, services pour viser, nous aider à progresser dans le bon sens. Et c'est aussi un peu la logique de présentation de mes chapitres. Alors, avant le chapitre 1.1, on pourrait se poser la question d'un point. Comment est-ce qu'on pourrait définir la santé au fond ? Au fond, la notion de santé, elle est très subjective. Si j'avais eu l'honneur d'être face à vous, j'aurais pu effectivement vous interpeller en vous demandant « Mais voilà, pour vous, c'est quoi la santé ? » Pour monsieur et pour madame, c'est quoi la santé ? Donc, on va voir que la notion de santé est complètement subjective d'un individu à l'autre. Donc, pour trouver le cadre et le périmètre de la santé, je me suis évertuée à chercher. Moteur de recherche, qu'est-ce qu'il me donne en premier ? Wiki. Alors, ok, j'ai pris Wiki. Wiki, qu'est-ce qu'il dit ? Une définition qui daterait potentiellement de 1946, relative aux droits fondamentaux, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, la santé, un état complet, physique, mental, social. Donc, l'intérieur, l'enveloppe directe, interne et l'enveloppe extérieure. Un état complet. Donc, par ailleurs, là, il y a un point intéressant, c'est que la santé, elle résulte d'une interaction constante entre l'individu et son milieu. Depuis 1946, qu'est-ce qui a changé ? C'est que la dynamique de nos milieux extérieurs est de plus en plus importante. Et notamment la dynamique technologique. C'est ce qu'on va voir en chapitre 1-2. Alors ici, la santé, c'est quoi ? Déjà, c'est variable d'un individu à l'autre. On n'a pas tous les mêmes chances. L'instant T0, qu'est-ce que vous avez ? Vous allez avoir un capital patrimoine qui est optimal. Puis, dans votre vie, on est des individus cycliques tout le temps, même si notre état de santé est à l'équilibre. Ce qui se passe à l'intérieur est invisible et est très, très dynamique et est très sensible, même si c'est finement régulé. On passe par des états de transition intermédiaires. Ces états de transition intermédiaires font que dans le temps, on a des phénomènes de déficience, d'altération, d'anomalie, de dégénérescence, de mort cellulaire programmée, d'apoptose, etc. Je vous passe les détails. Et en tout cas, voilà, c'est notre cycle normal. On est conçu pour régresser dans le temps. Et puis, on arrive à des points de rupture. Alors, autre petit schéma que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y a un lien direct entre équilibre santé et milieu environnemental. Si on prend l'exemple de nos premières phases de développement. Dans nos premières phases de développement, notre environnement dans lequel on évolue, il est limité. Le bébé dans son placenta, il a des échanges, on va dire, avec un environnement qui est optimal et limité. Ça lui permet d'éviter tout ce qui est altérations et autres. Et puis, dans le temps, plus ça va avec nos expériences et plus on va ajouter des états superposés. Et qui dit état superposé dit cumul d'influenceurs et de modulateurs de santé. Plus ou moins risque, opportunité pour notre santé. Mais ça, ça diminue notre capital. Maintenant, si on regarde ce slide, ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable et l'homme est fascinant. Et on comprend ô combien les évolutions s'inspirent de notre nature. Si on regarde ce slide, regardez ici. Dans ce petit slide, on voit cinq bases puriques, pyrimidiques. Il paraît qu'il en existerait bien d'autres sur d'autres planètes. Ça pourrait aussi nous inspirer pour faire évoluer notre santé. Bref, revenons au sujet. On est constitué de cinq bases qui, à la succession de divisions cellulaires, de multiplications, de réplications, vont donner des individus complètement complexes. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'une fois que notre enveloppe est constitué, c'est que la perfection interne est également à l'apogée. Notre perfection interne nous permet d'avoir un cerveau qui lie en fait ce grand programmateur, ce grand computer à en fait d'autres organes et d'autres systèmes. Et indirectement, c'est lui qui est le chef d'orchestre des actions et des décisions. Et des décisions pourquoi ? Pour maintenir l'équilibre à la perfection de notre santé. Alors bien sûr, des fois, il y a mal donne. L'enjeu des nouvelles techs, ce serait soit d'agir à la base, soit d'agir également sur nos programmateurs. Ce serait un objectif potentiel. Alors, qui sont ces modulateurs ? On en a beaucoup, ADN, ARN. On a une première source d'informations. Cette information va donner d'autres informations. Qui vont donner d'autres informations, etc. On a des réactions de cascade en chaîne. Modifier un niveau modifiera inéluctablement les autres niveaux. La modification à un niveau peut être silencieuse. Alors qu'à un autre niveau, elle pourra ne pas être silencieuse et engendrer des maladies ou des pathologies. Donc, je vous laisse voir ce slide pour les détails. Et l'intérêt de la Smart Santé, ce serait d'agir potentiellement sur l'infiniment petit et l'infiniment petit modulateur, on va dire, influenceur. Alors, hop. Donc ici, ce que j'ai voulu tout simplement représenter, c'est que ce chef d'orchestre, il va synchroniser les alchimies des différents modulateurs pour garder notre équilibre de santé en état final, en état de sortie. Alors, notre nature est sacrément bien faite. Pourquoi ? Par exemple, moi, j'avais travaillé chez Coca-Cola il y a quelques années. Alors, je vais prendre l'exemple du Coca. Buvez une boisson, malgré son pH, pH 4, acide citrique, acide aspartique, glutamique, etc. Eh bien, vous avez quelque chose d'incroyable qui se passe. C'est que votre pH sanguin, il est strictement maintenu à 7,35, 7,45. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a une synchronisation d'entités qui vont tous agir de concert pour en donner de sortie, donner une même constante, pH 7,35, 7,45. Par référence à quoi ? À des normes, à des points de référence qui sont innés, puis modifiés progressivement dans le temps. Et oui, nos environnements modifient également nos points de référence et pourraient peut-être parfois même les altérer. Ce qui fait que parfois, en données de sortie, eh bien, voilà, on provoque maladie et pathologie et donc déséquilibre. Donc, notre organisme, il est très bien fait. Il opère par jeu de rétro-contrôle positif ou négatif. Voilà, s'il y a trop, j'appuie sur la pédale. S'il n'y a pas assez, j'appuie sur la pédale dans le sens de l'accélération. Donc, il est capable d'accélérer, désaccélérer et tout, 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 il arrive à un équilibre dit parfait. C'est valable aussi pour la pression cardiaque, pression artérielle, la glycémie, enfin, tous nos paramètres physico-chimiques. Donc, c'est un supra-ordinateur hyper intelligent qui va peut-être même, à mon sens, bien au-delà des capacités de l'ordinateur quantique et qui recèle encore beaucoup de mystères. Alors, ce slide, pour vous dire qu'effectivement, on est en lien direct avec nos environnements. Notre environnement interne, ce qu'on est à l'intérieur, fusionne avec l'environnement externe, qui fusionne avec l'autre couche, qui fusionne avec d'autres couches indirectement. Et partout dans ces couches, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant ? Des nouvelles technologies. Smartphone, Internet. Donc, indirectement, est-ce que notre état de santé 0.0 n'est déjà pas façonné par cette technologie ? C'est ce que j'explique ici. Vous avez déjà remarqué, quand vous avez des petits près de vous, indirectement, mettez-les dans votre lit et faites leur lecture le soir. Déjà, le livre les attire beaucoup moins que la tablette. Et quand ils ont la tablette en main, même les tout petits ont le réflexe du doigt. On a l'impression qu'ils ont déjà été amenés à utiliser ce genre d'outil. Est-ce que ça pourrait être pré-programmé dans leur génétique ? Point d'interrogation. Sommes-nous devenus des zèbres ? En version améliorée ou diminuée ? Ou version mixte ? Alors ici, je vous explique ce que c'est l'épigénétique et l'épimémétique. En d'autres termes, en fait, je vous l'ai déjà présenté. L'épigénétique, l'épimémétique, on parle du fait qu'indirectement, votre environnement social, familial, emploi, les environnements dans lesquels vous allez évoluer vont moduler l'expression de l'équilibre de votre santé. Ça, effectivement, on le comprend très bien. Et on comprend également que les nouvelles technologies vont également le faire. On pourrait se demander, aujourd'hui, on parlait énormément de microbiote, de flore interne. Est-ce que les nouvelles technologies pourraient modifier notre flore interne ? Notamment par un aspect de fréquence et d'amplitude de fréquence. Aujourd'hui, on a la 5G, mais il pourrait y avoir bien d'autres aspects qui modifient également notre équilibre intérieur. Donc voilà, c'est plein de petites questions, mais pourquoi pas, pourquoi pas ? Donc aujourd'hui, il y a un autre point également, c'est que l'épimémétisme, l'amémétique et l'épigénétique, ça nous permet de prendre conscience d'un truc. Le truc le plus important et la chose essentielle, c'est qu'on est capable, par pleine conscience, d'agir pour améliorer notre santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans nos programmes, tels que je vous les ai présentés, l'ADN, l'ARN, en fait, on a des expressions génétiques exprimées, je dirais, mais on a également beaucoup de gènes silencieux. Et parfois, des événements du milieu peuvent, tel un interrupteur, faire basculer la version switch on de l'expression de ce gène. Et parfois, ça peut être cancérigène. Donc voilà, et parfois même, ça peut sauter une génération sur l'autre. Ça veut dire que si vous n'êtes pas très vigilant de par votre équilibre, c'est peut-être pas vous qui en souffririez ou qui porteriez les préjudices, ça pourrait être votre génération future. Voilà, parfois, c'est pas directement responsabilité directe dépendante. Là, voilà, je vous donne un exemple d'influenceurs plus ou moins, notamment technologiques, si ça vous intéresse, pour en savoir plus, je dirais. Donc ici, les nouvelles technologies, comme je vous ai dit, influencent indirectement les états de transition de vos phases santé. Équilibre, déséquilibre, à vous d'en juger. Alors maintenant, pour conclure ce petit chapitre, en fait, qu'est-ce que vont nous apporter ces smart santé, ces nouvelles solutions technologiques ? 1. Elles vont nous permettre d'augmenter notre capital, notre patrimoine de départ. Voire 2. Elles vont être capables de basculer nos états de transition pour les retarder. Comment ? En contrecarant les déficiences, les altérations, les anomalies. Ou voire même, peut-être qu'on ira jusqu'à l'immortalité. Qui sait ? Alors maintenant, on passe au chapitre 2, smart santé. Alors, sciences dépoussiérées. Pourquoi sciences dépoussiérées ? On a pas mal de sciences, en fait, qui ne sont pas nouvelles. Ça date de, parfois, une décennie, deux décennies, voire quelques siècles. Aujourd'hui, les algos sont en train de redonner de la valeur à ces sciences. Pourquoi ? Parce qu'avant, ces sciences, elles étaient isolées. Maintenant, on est en train de les fusionner pour imbriquer leur potentiel et leur pouvoir. Et on va voir que les sciences mathématiques, algos, vont donner du pouvoir également aux sciences telles que la biochimie, l'immunologie, la génomique et autres. Donc, on va beaucoup plus loin. Et je vous donnerai quelques exemples de use case. Les biotech, les medtech, les nanotech, la thérapie génique, etc. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait une petite présentation, j'aimais bien. On est face à de nombreux points chauds. Pourquoi des points chauds ? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on avait une plaque basale avec un type de science. Et de l'autre côté, on avait le domaine des sciences humaines. Aujourd'hui, en fait, ces plaques sont en train de se recouper. Et en fait, la synchronisation de leur potentiel est en train de créer de vrais Big Bang. Mais on a ça partout. Partout, partout. Donc, du coup, c'est ça qui crée le Big Bang. C'est l'effet systémique et systématique des révolutions. Qui est en train de se mettre en place de manière domino. Un vrai méli-mélo de la mer, comme j'ai dit. Alors là, voilà, papillon de lumière ou papillon des ténèbres. Appelez-le comme vous voulez. L'intérêt, ce n'est pas de vous fatiguer les yeux dans ce que je vous présente. C'est juste de vous présenter le potentiel qui est juste cumulé et cumulatif. Ici, si je vous représente, on a une première patate. Dans cette première patate, en fait, on avait nos sciences traditionnelles, je dirais. Un peu plus anciennes. Et en fait, on a des briques, comme je vous ai dit, qui migrent dans des briques. Et en fait, on a ça un peu partout. Tel un rhizome d'une orchidée. En fait, ça progresse et ça se segmente et ça se sous-segmente. Donc, en fait, les créativités sont infinies. Et en plus, on peut les utiliser dans plein de cas de figure. Moi, aujourd'hui, je vous parle de la santé. Mais en fait, le domaine est très large. La logique d'implémentation de ces nouvelles technologies, en fait, elle pourrait se mettre en place dans des process de vie à 360 degrés, nos process industriels à 360 degrés. Donc, c'est partout. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver notamment dans nos sciences anciennes, les sciences qui amorcent l'étincelle de cette disruption technologique. Les sciences informatiques, les sciences mathématiques, Internet également, l'intranet, tout ça, bout à bout, ça a disrupté nos modes de process, l'automatisation, avec ce qu'on appelle les solutions progicielles IRP, PLC, SCADA, MES, MUM. Désolée, c'est ma spécialité. Mais voilà. Ensuite, la patate en dessous. La patate en dessous, elle a donné lieu à d'autres gros blocs de disruption. L'intelligence artificielle, avec le machine learning, le deep learning, le neural language programming. À côté de ça, on est capable de connecter des objets, les IOT, donc on va capter encore plus de data. On va donner de la substance, la matière à tous ces outils, ce qui est fou. À côté, on va avoir aussi une progression de la robotique process automatisation. On commence même à réfléchir à comment on peut utiliser ce blockchain dans les process et les industries. Les IOT, les DLT, on va... Hop, allez, je vais du côté santé. Maintenant, du côté santé, en fait, on a une vraie révolution aussi, puisque le miroir est le même. On a également une transposition possible de toutes ces nouvelles technologies dans le domaine de la santé. On va pouvoir capter de la data, de la data santé. On va pouvoir concentrer cette data. On va pouvoir la distribuer à ceux qui auraient utilité de l'utiliser. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, on va pouvoir capter de la data qui était déjà ancienne, qui a été compilée au travers nos bases de données, Internet, nos dossiers médicaux, nos dossiers d'imagerie médicale, etc. Nos revues, nos publications. Donc, toute cette data ancienne, on va pouvoir l'imbriquer à une data nouvelle qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, l'ère d'Internet et la vitesse de tous nos processeurs fait que la data qu'on captait il y a en 10 ans, aujourd'hui, on peut la capter peut-être en 1, 2 jours. Donc, en fait, on est dans une explosion. On est à l'ère du big data revalorisation. Voilà, allez. On ne va pas rester 8 ans dessus. Donc, je vois là. Donc, voilà. Alors, je ne peux pas toutes vous les présenter. Malheureusement, chacune me prendrait presque une heure. Donc, j'ai souhaité essayer de faire simple. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc, si je devais retenir un des Big Bang majeurs. Donc, je vous ai dit la data au cœur de nombreuses solutions, de nombreuses problématiques pour donner de nouvelles solutions. D'ailleurs, on est dans un cycle. Les anciennes solutions du passé donnent lieu à d'autres problématiques du présent qui donnent lieu à d'autres problématiques et qui donneront lieu à d'autres. Donc, on est vraiment dans la boucle des mines. Amélioration continue. Allez, je reviens. Donc, parmi une des solutions actuelles à de nombreuses problématiques et qui trouve de nombreuses applications, l'intelligence artificielle. Alors, difficile de la définir. Si vous êtes adepte comme moi de toutes ces nouvelles technologies et ces avancées, moi, j'ai passé de nombreuses heures à essayer de comprendre. Peut-être pour ça aussi que j'ai tout publié dans un e-book, une sorte de concentré de travaux de recherche, parce que les définitions sur ces sujets sont multiples. Alors, ma conclusion est la suivante. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tout bouge tellement, on est tellement sur une tectonique des plaques que vouloir donner une définition dans un cadre fermé est complètement impossible et fastidieuse. Tant les experts d'aujourd'hui ne seront plus les experts de demain et tant les solutions d'aujourd'hui ne seront plus les solutions de demain. Donc, il y a une dynamique, une agilité, une flexibilité qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que parfois, suivre la data information peut être fatigante. Alors, hop, intelligence artificielle. Ce n'est pas nouveau quand même tout ça. Il n'y a rien de nouveau au fait. Même si on parlera du blockchain, rien n'est nouveau. Même aujourd'hui, c'est justement le potentiel de leur utilisation qui fait qu'on en parle. L'intelligence artificielle pourrait... Les prémices, 1950, j'y dis bien à peu près, parce que tout se superpose en fait. 1950, on parle du test de Turin, 1957, du Perceptron également. Suite à l'intelligence artificielle, a émergé le machine learning ou je dirais à fusionner le machine learning. En fait, ça consiste tout simplement à rajouter une couche d'algo apprentissage. Suite à quoi, le machine learning a donné lieu au deep learning. Et le deep learning, ça a été également associé au fait qu'on a pu aller beaucoup plus loin parce qu'on a eu des moyens et des supports techniques. Je fais notamment allusion à Internet, mais également la puissance machine, la GPU. On a augmenté indirectement la capacité machine. Donc forcément, on a pu aller plus loin dans l'exploitation des datas, dans la collecte et le stockage de data. Alors, dans l'autre petit chapitre, je vous ai mis que le stade initial, c'était le thinking, c'est je pense. Et puis après, c'est doing, c'est comment je fais, comment j'utilise, comment je transpose et comment je crée une vraie valeur ajoutée, concrète et terrain. Chapitre 3. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux versions un peu plus détaillées, alors le machine learning, le deep learning, le neural programming language, on pourrait en parler pendant une heure. C'est une discipline à part entière. Donc moi, j'ai eu envie de vous faire une transposition que j'ai essayée très simple. On va prendre encore l'image du développement de l'enfant. Premier stade du développement de l'enfant. En fait, l'enfant va être pré-programmé de par son milieu environnemental direct, familial. Voilà, vous allez faire des ARE à votre enfant, vous allez le conditionner. Vous allez expliquer à votre enfant qu'il faut qu'il reste poli. Vous allez le conditionner, vous conditionnez ses références. Donc en fait, vous lui mettez de la présubstance pour qu'il programme ses propres programmes. C'est ce qu'on pourrait appeler le deep learning supervisé. Suite à ça, votre enfant va évoluer dans des environnements qui vont devenir beaucoup plus complexes. Il va pouvoir imbriquer ses environnements et faire des comparaisons, des corrélations. Suite à quoi, il décidera par lui-même d'utiliser tel et tel programme. Donc il va activer un programme, désactiver un programme parce que indirectement, sa machinerie interne lui aura dit si tu veux mieux faire et t'améliorer pour assurer ta propre survie de l'espèce, tu vas valider et utiliser tel et tel programme parce que le bon sens lui dit que c'est le meilleur programme à utiliser. Et comment il sait que c'est le meilleur programme à utiliser ? Parce que son petit cerveau est un vrai ordinateur quantique, voire même plus puissant qu'un ordinateur quantique et il est incapable d'intégrer une multitude de datas et une multitude de situations qui fait qu'en croisant toutes ces situations, il saura en données de sortie quelle est la meilleure situation à prendre. Alors parfois, effectivement, on se trompe. Et voilà pour vous donner une vision très simple de comment je distingue l'apprentissage supervisé de non-supervisé et d'apprentissage mixte. Dans l'exemple de notre enfant, dans le dernier cas de figure, en fait, l'apprentissage est mixte. On résulte en fait d'un noyau inné auquel on rajoute un noyau de neurones acquis. Et ça, ça nous fait des séries de neurones qu'on va éteindre ou allumer de façon préférentielle en fonction de comment on a besoin. Et puis malheureusement, également, dans le temps, ben oui, on a une dégénération des neurones, donc on en perd quelques-uns. Excusez-moi pour la présentation. J'en ai perdu quelques-uns. Alors, si ça vous intéresse, voilà, je vous donne quelques définitions, mais je vais essayer de passer à ma partie 3. Donc, apprentissage supervisé, le big data, oui, le nouvel ord immatériel. On parlait de l'or usuel il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, c'est que la valeur d'hier ne sera plus la valeur de demain. Et on est complètement en train de transformer notre santé comme la valeur centrale de nos business models de vie, je dirais. Tout disrupte. La disruption. C'est un mot très à la mode. Alors, dans les cas d'usage Big Bang Santé, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver également des éléments qui appartiennent à la famille, je dirais. Intelligence artificielle, je demande la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité étendue, la réalité mixe, etc. Je demande même les HoloLens. Alors, segment Use the Case, on va les retrouver dans quoi ? Les applications de santé, voilà. On va pouvoir permettre à des Neurochirs ou des médecins ou des praticiens d'être à l'interface entre le monde réel et le monde virtuel. Pareil, on va augmenter quelque chose de significatif aussi, c'est peut-être la vitesse d'apprentissage pour ces disciplines qui sont critiques. Aujourd'hui, on va pouvoir permettre à des praticiens de se mettre en milieu d'exercices qui épousent complètement les conditions réelles. Donc, dans ce sens aussi, on pourrait augmenter la qualité de notre santé à terme. Et puis, dans le dernier exemple, ici, je vous ai décliné en quelque sorte les Use the Case, plus ce qui concerne mon corps de métier, qui sont les applications dans le domaine industriel, les process. Comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper, améliorer qualité, conformité, sécurité de nos process ? Agir de manière anticipée, beaucoup plus proactive et intelligente. Comment est-ce que grâce à la data et la virtualisation de ces twins de monde, réels et virtuels, on va pouvoir agir en mode roue de damning, amélioration au continu, j'agis, je réalise, je corrige, en fonction de quoi ? Mes expériences également du passé. Mes erreurs du passé, mes décalages, mes déviations du passé, auront lieu d'améliorer l'efficience de mes choix et décisions futures. Deep learning, machine learning, les algos pour ça vont aussi nous aider. Incroyable. Allez, donc ça, c'est si ça vous intéresse. Quelques définitions. Donc là, j'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, voilà, réalité virtuelle augmentée, mixte, étendue, ça va faire référence à différents spectres. Réels, virtuels. Donc dans le monde réel et twin, voilà, soit on est d'un côté dans le monde réel, soit on est entre les deux ou soit complètement, on est dans le monde virtuel en fonction de la technologie qu'on va utiliser et également en réponse aux besoins. Alors, là, maintenant, dans une autre révolution, j'ai voulu parler des technologies blockchain, très importantes ces révolutions aussi. si on regarde, avant de donner la définition, je vous la donnerai tout à l'heure. Et si ça vous intéresse, allez voir aussi mon ouvrage et mon e-book. Il y a à peu près 700 pages de consacrés à ces sujets. Alors, la blockchain, déjà, pourquoi c'est une révolution et pourquoi tout le monde en parle ? Déjà, il y a un point central. C'est le mot décentralisé, distribué. Avant, dans nos organisations, si on prend l'exemple d'une entreprise, vous avez eu communication descendante, communication ascendante, communication transversale et tout allait au centre. Voilà, management, optimisation, tout allait au centre. Aujourd'hui, on prend conscience qu'une autre logique est indispensable pour améliorer nos conditions de vie, notre productivité, notre efficience, notre sécurité globale. Partager l'information, partager la valeur. Comment on partage la valeur ? Eh bien, on peut décentraliser en y mettant plusieurs nœuds ou on peut complètement la distribuer, cette valeur. Donc, à quoi ça pourrait servir utiliser le blockchain dans le domaine de la santé ? Eh bien, les applications seraient multiples et de A à Z. En fait, les bénéfices seraient partout. Un, je vais prendre par exemple le parcours médicaments, parcours soins, optimiser le soin patient, mais également optimiser les remboursements, optimiser les chaînes de traçabilité, de distribution, les conditions de stockage également du médicament puisqu'on sait que votre médicament, il aura un principe actif. Puis, des excipients, d'autres petites molécules qui vont permettre de protéger le principe actif dans sa petite capsule pour qu'il ne soit pas détérioré. Mais les conditions de transport sont importantes. Il y a des températures, des conditions de péage, d'humidité à respecter. Et pour ça, le blockchain pourrait nous permettre de vérifier que tous ces paramètres sont bien respectés sur toute la chaîne de valeur. Autre exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir connecter ? On va pouvoir faire grandir la data tout simplement en la partageant et en la sécurisant. On sait qui a fait quoi, quand, comment et on sait qui peut la consulter, qui a droit de la consulter. Il y a des consortiums, il y a des protocoles, il y a des règles bien établies dans ce blockchain. Et c'est ça aussi l'avantage. C'est que tout le monde ne va pas avoir accès à la data. Et dans tous les cas de figure, si quelqu'un a accès à la data, on saura de manière irréversible qui y a eu accès ou qui a opéré une transaction sur cette chaîne de valeur de la blockchain. Alors, je reviens. Qui on va pouvoir connecter ? Parmi les tiers qu'on va pouvoir connecter, on va pouvoir y greffer des labos. On va pouvoir faire interagir des entreprises pharmaceutiques, par exemple, partager les essais cliniques d'une région aussi à une autre ou alors avec une entité de contrôle et de régulation. On va pouvoir peut-être anticiper la validation de ces essais, gagner du temps, gagner de l'argent. On va pouvoir optimiser le parcours patient, notamment peut-être en connectant des EHPAD entre elles, des centres hospitaliers, des laboratoires aussi, partage des rendus et résultats médicaux, les autorités de supervisation, comme je vous disais, mais on va pouvoir aussi peut-être optimiser les chaînes de remboursement. Voilà, tracer, automatiser les remboursements pour que ce soit plus facile et pour que les gens aient peut-être même plus accès à la santé de manière beaucoup plus rapide et facilitée. Parce qu'aujourd'hui, les démarches administratives sont aussi fastidieuses à mettre en place. Et puis après, l'important dans tout ça, c'est qu'à ces blockchains, on va pouvoir y connecter des objets connectés, Internet of Things, qui vont pouvoir être un vrai aspirateur et capteur de data qu'on va revaloriser à terme indirectement en la distribuant. Chacun saura en faire quoi et quelle est l'utilité. Par exemple, les médecins entre eux pourraient partager de la data sur les médicaments et être alertés, peut-être par les préconisations OMS, des risques encourus avec les derniers médicaments. Donc, on gagne aussi en réactivité dans le domaine de la santé. Alors, l'intérêt du blockchain, l'intérêt, c'est que ce n'est pas une force de frappe à lui seul, en fait. Pour moi, le blockchain, en fait, c'est une force de frappe dans le sens où il va pouvoir être combiné à d'autres technologies d'intelligence artificielle. En plus, si vous connaissez un peu Vitalik Buterin, ce petit jeune homme-là, c'est un sacré petit génie et notamment avec le déploiement de la chaîne Eutérom avec les ERC20 et autres, elle nous donne la possibilité de mettre en place et d'implémenter des smart contracts. Le smart contract, c'est qui a droit de faire quoi dans quelles conditions. Donc, ça aussi, c'est important et c'est une autre disruption importante. c'est comme si vous aviez un avocat intelligent qui était attaché à ce blockchain et qui soit capable de dire oui, non, oui, non, conforme, pas conforme, réglementaire, pas réglementaire. Donc, voilà. Allez, maintenant, c'est tout ça qui pourrait créer le Big Bang 4.0 en d'autres termes. Là, je vous donne la définition de ce que c'est le blockchain. Si ça vous intéresse, je vous invite à revenir sur le slide. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le traiter. Alors, maintenant, on passe à la partie 2-2. En quoi ces sciences traitées dans la partie 2-1 vont pouvoir venir fusionner avec les sciences que je vais vous présenter en 2-2 ? Les sciences humaines, biologie, immunologie, immunohistochimie, voilà, la génomique, etc. Donc, parmi les dernières que je traiterai, en fait, ce qu'il faudrait à mon sens retenir, c'est qu'en fait, le Big Bang santé de demain, en fait, c'est la sommation de tous ces facteurs individuels qui, de manière imbriquée, sont effectivement capables d'avoir et de déployer une force de frappe qui soit assez impressionnante. Allez, maintenant, on passe aux nanotech. Pourquoi les nanotech ? Parce que les nanotech, en fait, ce sont des solutions médicaments qui pourraient peut-être être adoptées à compter de 2020-2025. Alors, les nanotech, c'est quoi ? Le médicament nanotech, en fait, c'est une sorte de micro-usine. C'est la nouvelle entreprise pharmaceutique, mais à l'échelle du nanomètre. Donc, notre entreprise pharmaceutique, en fait, elle va agir comment ? En fait, elle va construire une micro-usine. Elle va mettre ses principes actifs, le principe actif du médicament dans ce petit liposome. Le liposome, en fait, c'est une couche tout simplement d'acide gras. Et pourquoi d'acide gras ? Parce que c'est quelque chose de naturel que notre corps et notre système immunitaire tolèrent. Donc, on va mettre le principe actif dans cette molécule, dans ce liposome, cette vésicule d'acide gras. Et puis, voilà, on va y ajouter des petites choses de surface qu'on pourra appeler gel de silice ou excipient, mais voilà. Donc, ça, c'est pour les nanomédicaments. Je vous fais très bref. Si ça vous intéresse, je vous ai mis tous les autres cas d'utilisation parce que c'est assez impressionnant. Ça ne se limite pas à la santé et les révolutions pourraient être majeures. néanmoins, comme je vous ai dit, il y a un aspect sanitaire qui est important. Santé, sécurité, c'est que, indirectement, ça consiste à injecter dans le corps des molécules qui sont de type étrangère. Donc, quels pourraient être les effets indésirables. Donc, également, à vérifier. Allez, Smart Santé, maintenant, famille, les nanosciences. Donc, ça, c'est si ça vous intéresse également, mais je vais vous donner les grandes lignes. En fait, les nanosciences, on va pouvoir les utiliser pour l'aide au diagnostic, pour résoudre des maladies et des pathologies. Potentiellement, dans ces micros-usines, plus qu'un principe actif, on pourrait peut-être même y rajouter des nanocaméras, des nanorobots, des petits laboratoires, des petits laboratoires miniaturisés, etc. Et puis, comme je l'ai montré dans mon slide précédent, les nanomédicaments par vectorisation. Donc, c'est le principe actif qui est mis dans votre petite capsule d'acide gras et qui va être véhiculé dans votre corps, qui va se dégrader et qui va peu à peu libérer le principe actif pour vous guérir. Donc, une action en plus plus lente que le médicament et ça vous éviterait des prises de médicaments à répétition. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'est la matière centrale ? Comme je vous ai dit, le big data, le big data santé, pardon, on va pouvoir l'extraire de partout. Vous avez le trouvé dans les publications, les anciennes revues de sciences, vous allez pouvoir le trouver aussi auprès des entreprises pharmaceutiques parce qu'elles aussi ont réalisé des essais cliniques, elles ont testé des molécules et même si ces molécules ne sont pas arrivées à succès, indirectement, il en reste quelque chose. Il y a une matière aussi à exploiter. Si dans certaines conditions ça n'a pas marché, ces expériences, peut-être que dans d'autres conditions, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait en déduire quel élément domino déclenchant pourrait faire que ça marche. Donc on pourrait se retrouver face à un boom d'amélioration santé qui soit considérable parce qu'on va pouvoir collecter la data actuelle mais valoriser également la data passée. Donc on valorise la data passée. On commence à capter de la valeur actuelle pour, en plus plus tard, déployer de multiples solutions futures. Donc ça pourrait, si on a stagné il y a quelques années, ça pourrait aller aujourd'hui très très vite en termes de santé. Allez, une autre technique qui est assez fascinante, c'est la technique in silico. Alors je ne vais pas vous la développer en tout et pour tout, mais ce qu'il faudrait retenir là-dedans, c'est qu'en fait, on va utiliser des sources de data qui proviennent de plein de choses. Des publis en fonction de votre besoin. Vous allez choisir des publis, de l'imagerie médicale, des photos de structures tridimensionnelles d'une molécule, etc. Ça peut être de partout. Puis vous allez avoir, vous avez identifié les biomarqueurs d'une maladie. En fait, qu'est-ce qui est retrouvé systématiquement dans le cas de figure d'une maladie ? Voilà, dans un pattern donné de maladie, on va avoir des choses qu'on va retrouver systématiquement. Donc ça, en fait, c'est ce que j'appelle les incomes ou data entry. C'est je donne de la matière à ma machine, pour ça que j'ai mis une petite machine à laver, je donne de la matière à ma machine à laver, j'active le programme de ma machine à laver, j'y ajoute la lessive qui m'intéresse de manière à avoir quoi en donner de sortie, du linge plus blanc que blanc, ou encore des résultats et des études qui soient anticipées avec 100% de conformité ou l'efficience de conformité. Donc là, on anticipe les essais cliniques dans le fait, justement, de ne pas être besoin de tester en laboratoire ou sur des patients, ce qui est quand même non négligeable ou sur des animaux également. Donc là, c'est ce qu'on appelle le proof of concept. Donc tech in silico, pour vous faire bref, ce qu'on va retenir, c'est qu'indirectement, ça peut nous aider dans nos essais cliniques ou notamment détecter également des maladies et des pathologies ou nous aider à déterminer, par exemple, des nouveaux modèles moléculaires ou des nouveaux principes actifs ou des nouveaux concepts qui nous permettent justement de résoudre des problématiques, maladies, pathologies ou des altérations génétiques, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas vous parler du proof of concept parce que c'est un point d'essai clinique particulier, ça me prendrait un peu de temps. Mais voilà, on va plus vite dans le proof of concept. Donc on accélère les phases des essais cliniques et donc la mise en production directement. On gagne sur les temps et on gagne sur les coûts. Alors ici, tech in silico, dans quoi on va pouvoir l'utiliser ? Dans très nombreux segments, santé médicale, stratégie d'annotation, on va pouvoir annoter des génomes également. On va pouvoir distinguer des patterns normaux de panormaux, c'est-à-dire dans quel cas de figure vous êtes, on va dire, en mode santé normale ou en mode dégradé. On va même pouvoir anticiper parce que parfois, on n'a pas besoin d'attendre la survenue de la maladie ou de la pathologie pour savoir qu'il va y avoir un problème. Certains éléments marqueurs vont nous permettre d'anticiper que quelque chose est en train de se tramer. Donc en fait, on est vraiment en maintenance santé, préventive, curative. Donc on gagne vraiment du temps et on gagne de l'efficience. Alors, qu'est-ce qui pourrait ralentir l'ère également de la métagénomique ? Là, on en revient au deep learning. Le deep learning aurait connu un avènement plus précoce si les CPU et la puissance machine avaient été capables de répondre à l'appétence. Là, c'est pareil pour la métagénomique. Aujourd'hui, en fait, ce qui pourrait optimiser, c'est le séquençage à haut débit et c'est les algorithmes qui permettent de mettre en place en fait un temps d'analyse qui soit réduit. Voilà. Et on optimisera quand on aura des bases de données biologiques conséquentes. Donc là, on est en train de rassembler tout le travail de nombreux acteurs qui consiste à rassembler la data biologique, la data health, la data santé pour combiner la force de frappe de demain. Donc voilà, designer, donc ça, je vous laisse voir aussi les librairies métagénomiques, quel potentiel on pourrait avoir. Par exemple, inhiber, c'est-à-dire bloquer des enzymes liées dans l'activité de certaines... dans certaines activités cancéreuses. On pourrait lutter contre la tuberculose, voire même créer des ADN neufs. enfin, voilà, il y a énormément de cas d'application possibles et malheureusement, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer. Alors, thérapie génique, je vais vous faire simple aussi parce que vous détaillez ceci pour y prendre beaucoup de temps. En fait, thérapie génique, on va faire très simple. Capital santé 0.0, vous avez un patrimoine génétique qui opère pour votre santé. Parfois, c'est en phase normale, parfois, c'est en phase anormale. Donc, si c'est en phase anormale, soit, pour contrecarrer le problème, vous pouvez ajouter du matériel génétique ou retirer le matériel génétique. Tout simplement. C'est ce qui est représenté par la technique, en fait, en quelque sorte, du saut d'exon. On saute la séquence qui ne nous intéresse pas ou la séquence qui altère la santé. Voilà. Donc, on va droit au but. Alors ici, anticiper, thérapie génique, on va suppléer un gène malade, on va pouvoir éliminer ou réparer un gène qui est altéré directement dans une cellule. On fait presque des sur-mesures de la thérapie personnalisée. On va même pouvoir modifier l'ARN pour obtenir une protéine fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va modifier l'information génétique de base qui va vous permettre en fait de synthétiser et de traduire une protéine. Et cette protéine pourra à son tour agir dans une cascade d'actions réponses à des besoins. Donc, on remet en place la fonctionnalité. Vous aviez une porte qui ne fermait pas. Vous réparez la porte et vous pouvez fermer la porte. Solutions vaccins, alors les vecteurs viraux ou l'ARN messager, c'est quelque chose dont on parle énormément. Aujourd'hui, dans les technologies breakthrough, les technologies de rupture, il faut savoir aussi qu'un cadre réglementaire est assoupli pour répondre aux besoins de crise sanitaire. Donc, voilà, les big bangs à venir. Quelles solutions majeures devraient pousser transformer, adopter ? Quel paysage devrait-on avoir ? Alors, pour faire la transition avant le chapitre 3, on va donner le paysage des acteurs. Alors, on les retrouve partout. C'est tout simplement ce que j'ai voulu vous montrer dans l'e-commerce, la téléconsultation, la thérapie digitale, les carnets de santé digitales. On en parle beaucoup aussi, avec un suivi du parcours patient et autres, très à la mode. voilà. Après, on va retrouver dans les bilans, les dossiers de soins digitaux, les télé-expertises, l'aide au diagnostic. Donc, voilà, il y a de très, très nombreux acteurs qui sont également en évolution très dynamique. Tenez-vous à jour parce qu'il y en a de plus en plus. Ce qui est à noter aujourd'hui, c'est que si avant, il existait des acteurs santé orientés, grands industriels, pharma et santé, aujourd'hui, très nombreux sont les startups. et je dirais même qu'aujourd'hui, la force de disruption pourrait même être tenue par les startups, les biotech, plus que par les gros industriels. En fait, les startups sont dans la R&D, souvent, et puis, indirectement, elles sont phagocytées par les grands industriels qui, eux, déploient les solutions de manufacturing, de process pour mettre à disposition la nouvelle solution ou le nouveau produit. Alors là, par exemple, dans le slide qui suit, je vous ai fait un petit résumé des blockchains. Il y a également de nombreux acteurs parce que la blockchain va devenir très, très importante dans le domaine de la santé. Alors, blockchain as a service pour l'infrastructure, Hyperledger, Factom, Gem, etc., on en a beaucoup. Pour les enregistrements de données de santé, on va en trouver d'autres. Pour les analytics de santé, on va en trouver d'autres. Pour les med device et IoT, puisqu'on a beaucoup d'objets connectés, des objets aux services de notre santé, pression artérielle, la glycémie, etc., vérifier l'identité également puisque la donnée santé au vu de la RGPD et des contraintes de la RGPD est une donnée critique, sensible. Donc, pour ça aussi, toutes ces nouvelles solutions technologiques doivent s'orienter autour de la sécurité des données. On est dans un monde qui nécessite de plus en plus de sécurité. Et puis, la supply chain, les pharmas, etc., les acteurs sont nombreux. Je n'ai aucun partenariat donc je n'ai pas de but de vous les montrer. Et c'est surtout le fait que ces derniers sont encore en travaux en bêta test et on n'est pas sans savoir lequel demain va percer et sera leader du marché. Allez, chapitre 3. Maintenant, on va regarder le 3.1. On va observer quels sont les besoins en termes de recherche et développement et quels seraient les besoins en termes d'essais cliniques et comment est-ce que ces solutions technologiques peuvent répondre aux besoins. la Smart Industrie 4.0. Quel enjeu critique pour eux ? Alors, les points critiques, c'est déjà, ils doivent viser l'amélioration continue. Donc, en quelque sorte, des mines disruptes. Voilà, c'est la petite roue que je vous ai présentée ici. Voilà, les industriels sont là et ils répondent à quoi en premier lieu ? Des impératifs également de cadre santé réglementaire. Donc, aujourd'hui, on a des points, on a des besoins, des points critiques qu'il faut encadrer. On a de nombreux besoins qui sont pluripoly-émergents. Ça vient de partout et sur toutes les chaînes de valeur des process. Et on a également différents moyens. Quand on se met à la place d'un industriel, effectivement, la stratégie de déploiement projet devient très, très importante et notamment l'anticipation. problématique santé, comment de nombreuses entités, dont pharmaceutiques, vont devoir se transformer ? Comment l'intelligence artificielle va pouvoir optimiser l'efficience de nos organisations préexistantes ? Comment être sûr ? On va essayer de comprendre aussi pourquoi la data est au cœur des stratégies d'amélioration. Quelle stratégie anticiper ? Comment savoir ? En fait, on verra qu'il n'y a pas une stratégie. C'est propre à votre business model. Quelle solution vous avez déjà mis en place et pour déployer une stratégie de transformation, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. C'est la réflexion liée à cette stratégie qui est importante. C'est tenir les jalons et savoir ce qui va se passer si vous faites ça en premier lieu et si vous faites ça en deuxième lieu ou si vous faites ça en parallèle. On optimise le temps, les délais et les coûts. Alors, aujourd'hui, en fait, la conséquence des transformations process-industrie, ça tient lieu de quoi ? Également, en réponse à l'urgence sanitaire. mais également à un contexte global puisqu'on est dans un contexte de crise, je dirais, multi-systémique et de plus en plus systématique. Alors, qui engendre quoi ? Est-ce que les crises ont été touchées par l'avènement des nouvelles technologies ? Est-ce que cette transformation est tellement forte qu'elle a lieu de déséquilibrer des process de vie qui étaient déjà en déséquilibre et transformer par la même également l'équilibre de la santé ? Effectivement, peut-être. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on a une vraie ère où la robotique process-automatisation prend toute sa place. On rajoute des briques et des briques et en fait, on passe d'un monde réel à un monde virtuel. Là aussi, on calque l'automatisation réelle par des process dits virtuels qui couvrent toutes les chaînes de valeur de ces process. Pourquoi ? Pour répondre à des enjeux qualité, conformité, sécurité et économie de coût est montée à grande échelle parce qu'aujourd'hui, le push démographique fait qu'il faut que tout le monde puisse accéder à la santé. Donc, les enjeux sont importants. Alors, on en vient à cette slide. Process industrie santé. Alors, des process dits critiques. Critiques, il va falloir encadrer par des bonnes pratiques. Bonnes pratiques liées à la découverte des médicaments, aux essais des médicaments, aux fabrications, aux étapes de distribution, aux étapes de stockage. Comment on encadre ces bonnes pratiques ? Dans une grande famille de cadres réglementaires qui sont plus ou moins également intercroisés. Donc, à chacun son métier. Voilà. Ça, c'est la partie de mon métier entre guillemets. Donc, aujourd'hui, justement, en quoi ces nouvelles technologies vont pouvoir venir aider ? En fait, elles vont supporter également ces étapes. Voilà. Et alléger, simplifier, tout en attestant de la conformité. C'est quoi les problèmes d'un industriel pharmaceutique, par exemple ? Si on regarde la phase de R&D, la phase de R&D, vous avez vu, waouh, c'est super long, 15, 20 ans, 10 ans. Oh ! Les délais, en premier lieu, comment on raccourcit ? En plus de ça, les échecs. C'est quand même fastidieux de mettre en place beaucoup d'argent pour au final se retrouver avec un risque de non-succès. En moyenne, une molécule sur 10 000 arriverait à succès et serait validée et qualifiée par le Food and Drug Administration. Les nouvelles technologies, ça nous permettrait aussi de répondre à un autre problème. Les contrefaçons de médicaments avec l'avènement d'Internet, c'est de plus en plus fréquent. Donc ici, les nouvelles technologies, déjà répondre à ces enjeux. Je ne vais pas les détailler. Pour mettre en place et déployer un médicament, il y a de nombreuses phases à attester en termes de conformité, traçabilité de la data. C'est-à-dire que pour arriver à tel et tel résultat, j'ai utilisé telle et telle matière, tel et tel élément, tel et tel équipement, telle ressource humaine qui était qualifiée, etc. Et donc, je dois tracer tout ça à chaque étape qui a signé, qui a vérifié, qui a libéré le lot, qui a validé. Donc, c'est une quantité de papier qui est énorme. Donc, en fait, on va alléger les étapes manuelles par des étapes automatisées. Simplification, normalement. Donc, ça, je vous l'ai dit aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de startups qui viennent en aide aux gros industriels et aux grands industriels de santé. Et les nouvelles technologies, ça va nous permettre d'apporter un autre point. C'est-à-dire que depuis 1950, par exemple, on a une stagnation en termes de recherche, en termes de solutions de recherche. Ça stagne, on a moins d'idées, mais parce qu'aussi, on avait moins de moyens. Aujourd'hui, les moyens technologiques nous permettent d'augmenter la puissance. Pourquoi cette force de frappe ? Parce que, comme on l'a dit, on a de la data, on va pouvoir intercroiser la data. Si on intercroise la data tel un ordinateur quantique, on va pouvoir superposer des états et en fonction de ces états superposés, on va pouvoir prendre la meilleure décision au meilleur moment. Donc, on anticipe l'efficience. On est à fond dans la roue de déminer, en fait. Voilà. Et on l'empêche de redescendre. Donc, stagnation des pays. Et puis, on a aussi un autre point, c'est l'harmonisation. Nombreux sont les acteurs à s'intéresser à la santé. Donc là, en permettant à tous d'accéder à la data, justement, on harmonise. Et si quelqu'un travaille sur quelque chose, ça permet à l'autre de ne pas travailler sur le même projet. Donc, on gagne du temps et puis, on garde de la crédibilité. Alors, ici, les phases de déploiement d'un médicament, il y a plusieurs phases. Alors là, c'est très technique, c'est vraiment attenant à mon corps de métier, mais en fait, dans le pharmaceutique, on procède par batch, c'est-à-dire par lot. On organise les étapes de manière à tout bien les encadrer et les séquencer, voire même les superposer. Donc, on a besoin d'avoir plein d'étapes qui soient tracées. Les nouvelles technologies, comme les systèmes de manufacturing et executing systems qu'on va voir après, vont nous permettre de tracer les électroniques record, les enregistrements électroniques, authentification, le droit d'accès, le droit d'exécution, on va avoir des batchs, des signatures, etc. Donc, tout ça, ça va nous permettre, toutes ces nouvelles technologies vont nous permettre de compiler ces points critiques de contrôle pour faciliter les contrôles et donc permettre ici à la Food and Drug Administration de libérer et de valider le dossier beaucoup plus vite de mise sur le marché. Donc, tout le monde y gagne tant argent et le patient, lui, y retrouve une substance active plus rapidement. Alors, ça va optimiser également, comme je l'ai dit, les certifications des études. On va pouvoir, grâce à ces nouvelles technologies, on va le voir, réaliser des essais cliniques beaucoup plus rapidement. On va pouvoir attester de la validation, l'intégrité des proofs of concepts, de la reproductibilité des datas, de l'intégrité des datas. On va pouvoir attester et valider l'hypothèse, etc. Donc, vraiment, oui, ça devrait soulager de loin les process. Donc, ici, dans les techniques recherche in silico, ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les techniques in silico vont nous permettre d'optimiser, en fait, les phases et raccourcir les délais, faire des économies dans les phases de recherche et développement, les phases d'essais cliniques. Comment ? Justement, en mettant à profit un data réservoir de santé, on va avoir des petits algos de deep learning, de machine learning qui vont pouvoir, grâce à des biomarqueurs ou des marqueurs, intercroiser de la data pour en faire ressortir de la data qui nous intéresse. Alors, l'intérêt de l'initiative de tout ça, en biotech et en R&D, ce serait de viser, élucider des problématiques maladie, pathologie, aider justement dans le traitement des cancers, des maladies infectieuses, cardiovasculaires, on peut trouver des cas d'utilisation qui sont très étendus. Améliorer également les traitements existants. Avec les techniques in silico, on va pouvoir tout simplement, par exemple, en analysant la structure tridimensionnelle du médicament, anticiper si oui ou non chez un patient elle sera efficace ou non. Voilà, et supporter les phases cliniques. Donc, le blockchain trouve également des cas d'utilisation dans les essais cliniques pour optimiser les essais cliniques puisqu'il va permettre de remplacer les méthodes manuelles notamment, tout en augmentant la conformité, la qualité et la traçabilité. Donc, des processus qui étaient complexes vont pouvoir être tracés dans ces systèmes blockchain et on va pouvoir intercroiser puisqu'aujourd'hui des molécules créées de manière très disruptive vont peut-être demander l'interaction d'autres acteurs. Par exemple, si vous travaillez avec un centre, un data bank de, je ne sais pas moi, de protéines, d'ARN messagers, de molécules de biosynthèse, vous allez devoir tracer à qui vous avez sollicité la matière et à quelle matière de départ vous avez travaillé. Donc, on va pouvoir lier les batchs entre eux de manière à assurer la traçabilité sur toutes les chaînes et on ouvre les chaînes justement. C'est ça qui est intéressant. Alors, les industries 1.0, 2.0, qu'est-ce qui s'est passé ? 1.0, fin du 18e, donc c'était la révolution vapeur, énergie, après on est passé à l'électricité, après dans les années 70, les premiers computers programmables, pardon, et puis on est passé à l'ère 4.0 où là, on passe à l'Internet, la new valeur et puis on rajoute actuellement encore des couches supplémentaires, la business intelligence, les progiciels, on unifie les espaces, la robotique automatisation, etc., les industriels, Internet of Things, donc on connecte tout. Et le point 5.0 qui était en rouge, c'est le quantum. Est-ce que le quantum pourrait remettre en question ce qui s'est passé et ce qui se passera dans l'avènement 4.0 ? C'est une bonne question. Alors là, maintenant 3.2, on va faire l'état des lieux de comment sont nos entreprises à l'état T0 et comment elles pourraient évoluer à l'état T final. Objectif, répondre à la montée en chasse, scalabilité, virtualiser, réel virtuel, décentraliser, distribuer, remettre le client, le patient au centre, user first, on a un gros problème de confiance actuellement. Et là, gros problème, interopérabilité, modularité, flexibilité, agilité. Comment est-ce qu'on va combiner l'architecture ancienne à l'architecture nouvelle ? Il y a de très nombreuses solutions technologiques aussi pour ça. fiabilité, reproductibilité, etc. Donc, les nombreux sont les enjeux. Ici, un petit slide qui explique pourquoi la santé peut coûter cher également. Il y a un autre influenceur majeur, c'est que certaines de ces solutions coûtent plusieurs millions à mettre en place, ne sont déployées que sur certaines entités et que les efforts des industriels sont nombreux et peuvent durer quelques années avant qu'il n'ait de retour sur investissement et voilà, part du gâteau. Quelle est l'architecture de nos entreprises ? Alors, de manière générale, automobile, aéronautique, pharma, on retrouve la même architecture. On va partir du level 1 qui est l'équipement, la base, la production, le contrôle. On va passer au level 2, l'automation, le level 3, le manufacturing, le level 4, le business management. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, les nouvelles technologies en 2020, 2022, elles ont lieu d'unifier tout ce système. Pourquoi ? Pour y rajouter des couches supplémentaires d'IoT, d'intelligence artificielle. Donc ici, on unifie ces couches ici. On va rajouter des intégrations dites multidirectionnelles. Ici, on avait des intégrations qui étaient transversales. Maintenant, on met des intégrations multidirectionnelles. Unified, namespace, IoT, MQTT, blockchain, process as a service, etc. Des advanced analytics. Pourquoi ? Pour remettre au cœur également du système et de l'organisation, de l'ouverture des organisations, de la décentralisation, la data. Data confidentialité, intégrité, disponibilité. Ça pourrait être quelque chose de central. Ici, je vous laisse aller voir si vous voulez avoir quelques définitions, ce qu'on appelle un DCS et un SCADA et autres. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle le manufacturing executing system ? Est-ce qu'aujourd'hui, le manufacturing executing system, les solutions IRP vont disparaître ? Ou au contraire, elles sont juste en train d'évoluer pour mieux s'adapter ? C'est effectivement le cas de figure. Ici, comment on va intercaler une smart intégration intelligente, on va dire ? et malheureusement, le temps est écoulé. Ici, voilà, avant, on avait une analyse en temps réel. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies vont nous permettre d'optimiser la donnée en temps réel, certes, mais vont nous permettre d'augmenter la décision au regard de l'analyse de ces données. On en fait quoi, ces données et comment on anticipe ? Qu'est-ce qu'un MES ici ? Voilà, notamment PASX pour la solution WearHome. Je vous laisserai aller voir comment il s'adapte aux nouveaux process spécifiques et critiques. Comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain, notamment dans le domaine de la production, de la distribution, pour mieux en contrôler la contrefaçon ? Voilà, je l'ai dit dans l'essentiel, mais si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller dans cette partie. Ici, rapidement également, qu'est-ce qui pourrait stimuler et être l'étincelle de l'avènement des nouveaux paradigmes à venir ? Les IOT également, voilà, c'est des éléments qui vont nous permettre d'orienter la valeur data, qui vont la fournir, qui vont capter la donnée. Les IOT vont être partout. Voilà, transition, les nouvelles technologies ne sont pas un miracle à tous les mots. Pas de confusion. Quelle direction de santé allons-nous prendre ? Améliorer, augmenter, simplifier, équitable, paritaire, accessible ? Ce serait le top. Que disent les Français de la santé ? 75% pensent qu'elles devraient se dégrader. Un tiers ont déjà reporté des actes médicaux. Alors ça, ça par contre, c'est très embêtant. Et voilà, à chacun son phare. Je vous laisserai voir son phare pour orienter l'équilibre de sa santé. Chacun ses références. Nous sommes des individus uniques. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et dans une petite citation, pour finir, il faut souvent accepter de prendre le risque de faire quelques vagues pour trouver sa voie. Un bateau qui reste au port n'est jamais en danger, mais ne va nulle part. À chacun l'anticipation de ses risques et opportunité, en fait, en quelque sorte. Voilà pour ma conclusion générale qui tient plutôt lieu de bon sens. Attention à vous, votre bien-être mental, votre confiance en vous, en les autres. Voilà, activité physique, bien sûr, et ne pas sous-estimer les plaisirs simples de la vie qu'on oublie très souvent. Harmonie et environnement. Et voilà, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écoutée. Ça a été un plaisir. À bientôt. Prenez soin de vous.